La Maison des Métallos présente de nouvelles rencontres, de duos inattendus, autour des transitions sociétales et de l'urgence climatique. Confrontations d'idées, fabriques d'étincelles, déclencheurs d'utopie, appels à l'action, ces soirées associeront des sociologues, des philosophes, des activistes, des poètes, des scientifiques et des artistes, pour des débats en public. Cette toute première rencontre, programmée par Olivier Martineau, rassemble deux générations de femmes engagées sur la question de l'incarnation des combats pour la justice sociale et climatique. La sociologue Monique Pinson-Charlot et la jeune activiste pour le climat Camille Etienne, au micro de Natacha Triou, journaliste et productrice de l'émission La Science CQFD sur France Culture. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous, bienvenue et merci d'être là si nombreux ce soir pour commencer, inaugurer ce nouveau cycle de rencontres. Je suis très honorée d'animer cette première soirée. Alors comme vous le savez, le dérèglement climatique n'est aujourd'hui plus une projection scientifique lointaine, cet été, cet automne, on s'est encore étonné de sa brutalité. Alors comment sortir de l'impuissance face à la destruction des écosystèmes ? Comment faire pour ne pas se contenter de regarder le monde en train de s'effriter ? Comment non pas convaincre mais contraindre les décideurs et les décideuses économiques et politiques ? C'est un grand bonheur pour nous de recevoir deux militantes pour la justice sociale et climatique qui se battent contre l'amputation de l'avenir, deux penseuses de l'action et de l'inaction politique et deux générations qui chacune appellent à renouer avec notre puissance. Monique Pinson-Charlot, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes sociologue, ancienne directrice de recherche au CNRS. En 1986, avec votre compagnon Michel, vous commencez à travailler ensemble sur la grande bourgeoisie, ses codes, ses réseaux. Et vous venez donc de publier aux éditions textuelles le méprisant de la République. Camille Etienne, bonsoir. Bonsoir. Merci vous aussi d'être là. Vous êtes une figure phare de l'activisme écologique. Et vous avez publié en mai dernier un manifeste intitulé « Pour un soulèvement écologique, dépasser notre impuissance collective ». Merci donc à vous deux. On va évidemment parler tout au long de cette heure de comment vous luttez contre la double injustice climatique et sociale, de vos stratégies, de vos pistes de réflexion. Mais d'abord, est-ce que vous vous connaissez l'une et l'autre ? Non. Enfin, moi, je connais ton livre. Et moi, j'ai étudié, donc c'est très bizarre. Je me dis en coulisses, j'ai l'impression d'avoir mes cours de sociaux qui deviennent réels. C'est trop étrange. J'adore. Donc non, je pense que je t'ai connue avant que tu me connaisses. Mais j'étais trop contente que cette rencontre se fasse toutes les deux. C'est un honneur. Et puis, être qu'entre femmes sur une scène, c'est tellement rare que ça fait du bien aussi un peu. Bon, en tout cas, moi, je suis vraiment contente qu'on partage cette soirée toutes les deux. En tout cas, il y a quelque chose qui vous rassemble toutes les deux, c'est que vous, chacune, vous vous estimez en guerre. Monique Pinson-Charlot, vous ne parlez d'ailleurs plus de lutte de classe, mais de guerre de classe. C'est-à-dire qu'avec Michel, on n'aurait jamais utilisé ce terme de guerre de classe en tant que directeur de recherche au CNRS comme cela. Mais on s'est hypocritement abrité derrière le milliardaire américain Warren Buffett qui a déclaré justement en 2005 sur CNN qu'effectivement, aujourd'hui, ça n'était plus la lutte de classe, mais la guerre de classe. Et que cette guerre de classe, c'était les riches qui la menaient et c'était les riches qui étaient en train de la gagner. Alors, vous voyez aujourd'hui où on est en 2023 et aujourd'hui où les milliardaires sont propriétaires absolument de tout, y compris des évasions spatiales qui autrefois étaient menées par les États. Et aujourd'hui, ce sont des milliardaires individuels qui explorent l'espace au-delà de notre petite planète en feu. Eh bien, voilà, je ne sais plus quelle était ta question. De cette guerre ? Oui, c'est ça, une guerre. Et donc, je disais simplement qu'on n'aurait jamais utilisé ce terme parce qu'on aurait eu peur d'être traités de militants ou de dangereux terroristes. Mais du coup, vraiment, on a appliqué cette hypothèse dans nos travaux à partir de 2005. Et c'était le bon plan parce que c'est les inégalités, ce sont les prédations, ce sont tellement, tellement aggravées qu'aujourd'hui, on est face à un fossé, quoi. On peut même parler d'un véritable séparatisme des riches. Voilà. Vous employez aussi le terme oligarchie, qui est un mot qu'on emploie plutôt, d'ailleurs, pour parler des russes. Oui, justement, c'est pour ça que nous, on en parle pour parler du président des ultra-riches que, dans mon dernier livre, j'ai appelé « Le méprisant de la République » pour précisément montrer à quel point le système capitaliste, les capitalistes, ceux qui détiennent les titres de propriété qui permettent d'exploiter toutes les formes du vivant, que sont les êtres humains, que sont les végétaux et les animaux, je devrais dire les animaux et les végétaux, toutes les formes du vivant qui sont exploitées et qui mettent à mal l'habitabilité de la planète, alors que ce sont les plus riches. Alors, les riches, c'est à la fois les pays occidentaux par rapport aux pays les plus pauvres, et ce sont les familles les plus... qui s'accaparent vraiment toutes les richesses et tous les pouvoirs, une petite caste aujourd'hui, qui est au cœur de l'État, qui a même son fondé de pouvoir aujourd'hui à l'Élysée, et voilà, donc on peut tout à fait... Le terme d'oligarchie est un terme qui est parfaitement adapté à notre situation en France. Vous dénoncez un système violent qui sont bien plus que des inégalités sociales, Camille et Tienne, vous aussi, vous êtes en guerre, être activiste, pardon, ça veut aussi dire se battre pour le climat, comment vous menez cette guerre ? On est dans une guerre qu'on n'a pas déclarée, en fait, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on nous traite d'éco-terroristes, alors c'est pas nouveau, il y a eu le ministre de l'Intérieur qui a traité d'éco-terroristes, là je suis en train de travailler sur, justement, un soutien au soulèvement de la terre qui sont menacés d'être dissous, d'ici dans la semaine, on risque d'avoir la réponse de l'audience au Conseil d'État, et donc peut-être d'avoir un mouvement écologique qui rassemble des agriculteurs, des agricultrices, des gens de partout, des luttes locales, des pères et des mères de famille, des enfants, qui vont être dissous. Donc c'est une loi qui avait été faite après les actes terroristes pour se défendre des possibles actes terroristes et d'utiliser ça, contre un mouvement climatique, ça montre bien que là où on pouvait être ignoré, puis moqué, on est vraiment combattu activement. On a re-eux là récemment, en se battant contre l'A69, qui était une autoroute entre Castres et Toulouse, et en fait, on a eu dans un édito d'un journal qui est détenu par le président d'une entreprise qui s'appelle Pierre Fabre et qui est celle qui justement a demandé l'autoroute. Donc en plus d'avoir une grande entreprise de cosmétiques, ils détiennent aussi un journal local assez influent. Et donc dans cet édito, donc un édito, on ne peut pas, vu qu'on l'écrit nous-mêmes, a priori, on n'a pas pu se tromper, ou il ne pouvait pas avoir une phrase qui nous échappe comme ça. En gros, c'était écrit justement que les victimes, c'est un enfer, il disait que de la même manière que les victimes palestiniennes ont confisqué leur existence par le Hamas, nous, notre existence est confisquée par les activistes, par les terroristes écologiques. Donc c'est une espèce de bouy-boulga où étaient eux, se mettaient en tant qu'entreprise multimilliardaire au même niveau que des victimes palestiniennes, quand même, il faut le faire en cette période, et nous, ils nous associaient directement aux actes du Hamas. Donc, c'est deux exemples-là très récents, mais la criminalisation des mouvements, elle est grandissante. J'étais, pas plus tard qu'hier, aussi avec un activiste anglais qui, lui, travaille sur les lois criminelles et qui montre qu'après Just Stop Oil, donc tout, vous savez, les mouvements qui avaient jeté juste des pots de peinture sur des vitres de tableaux, qu'ils ont mis en place des lois extrêmement dures qui permettent, en fait, de rendre impossible toute contestation. littéralement, c'est-à-dire qu'ils ont inventé des lois pour interdire le fait de se coller la main par terre. Très bizarre, dans une démocratie, de dire, vous n'avez pas le droit de vous coller les mains par terre. Et donc, ils ont utilisé comme ça tout un tas d'appareils pour faire en sorte que les têtes des mouvements et tous les modes d'action et les modes de contestation qui sont censés, qui sont censés être le propre d'une démocratie, c'est-à-dire que c'est un endroit qui permet sa propre contestation, y compris contre le pouvoir en place, parce que s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas cette possible contestation, alors c'est l'apanage des régimes totalitaires et la seule voie de sortie, la seule voie pour exprimer cette contestation, c'est en effet la violence. Donc, ce qui se passe là, ça se passe en France, ça se passe en Europe, ça se passe dans le monde. Juste pour finir, on a quand même un activiste écologique qui meurt dans le monde, qui est assassiné dans le monde tous les trois jours. Donc, c'est pas du tout un petit sujet, c'est vraiment véritablement une guerre qui est menée contre le vivant dans son ensemble. C'est pour ça que je refuse le terme d'inaction climatique. Je pense que c'est plus du tout ça. C'est une action délibérée, très radicale, d'un ordre établi d'ailleurs, de se maintenir en place, quoi qu'il en coûte, par ailleurs. Et juste une image qui représentait métaphoriquement ça très bien, même si c'était assez cynique, sur cette autoroute. Je finis sur ça parce que ça m'avait vraiment marquée et je trouve que ça représente ce qui se passe. On avait, on essayait d'occuper un lieu et une maison abandonnée juste à côté de l'autoroute. Et là, on a commencé à avoir des tirs de gaz lacrymogènes pour la guerre pire, très bien. Et à côté, il y avait toute la manifestation des gens qui ont juste marché. Donc il y avait des tentes avec des enfants, des familles et un champ qu'un agriculteur nous avait prêté. C'était donc un terrain privé. Et on a commencé à recevoir du coup beaucoup de gaz lacrymo et de bombes lacrymo sur ce champ qui était très inflammable, il faisait très chaud, c'est assez sec. et donc il y a commencé à y avoir des départs de feu. Donc on avait près des tentes avec des enfants des départs de feu à cause des tirs des forces de l'ordre. Là, on a des activistes qui arrivaient avec des seaux d'eau pour essayer d'éteindre les feux démarrés par les représentants des forces de l'ordre. Et pendant qu'on essayait d'éteindre les feux, on continuait à recevoir sur nos têtes des gaz lacrymozènes. Donc on essaye d'empêcher ceux qui essayent d'éteindre le feu de le faire et je trouve que ça représente à peu près l'action du gouvernement. C'est une image assez parlante. Je reviens sur ce que vous dites sur le glissement, le terme écoterrorisme. Monique Pinceau-Charlotte, comment vous regardez justement cette criminalisation des mouvements écologiques ? Elle me paraît être une forme de violence tout à fait attendue dans la mesure où le système capitaliste aujourd'hui est dans cette phase néolibérale depuis au moins le début, on peut dire le début des années 2000 de façon assez marquée puisque nous, on a commencé à travailler avec Michel en 1986 sur cette classe sociale et si vous voulez, ce qu'il y a d'intéressant dans notre travail, c'est que justement, on a vu l'évolution de cette classe sociale sur les trois dernières décennies. Notre objet de recherche a explosé en plein vol. On est passé de capitalistes industriels de type paternaliste à un capitalisme financier, une financiarisation généralisée de tous les secteurs de l'activité économique et sociale, qu'il s'agisse de la santé, de l'enseignement, de la recherche, on pourra en parler si jamais vous avez des questions à poser là-dessus, qui fait que à cause du dérèglement climatique, à cause du chaos climatique dont seuls les capitalistes sont la cause, on n'est pas du tout dans un anthropocène mais bien dans un capitalocène, et bien le capitalisme est aux abois. La Terre ne pourra plus continuer à fonctionner avec un système capitaliste qui pille toutes les formes du vivant jusqu'à la destruction, jusqu'à une mort de la planète. et donc les taux se resserrent, les taux se resserrent et on le voit bien aujourd'hui entre la montée de l'extrême droite qui n'arrive pas là par hasard et qui se généralise, on voit bien la criminalisation de tout ce qui concerne la défense de la planète par des gens courageux comme Camille et beaucoup d'autres. On le voit dans le monde de la recherche, parce que travailler sociologiquement sur tout ce qui concerne le dérèglement climatique, le chaos et toute la façon dont ils sont mobilisés pour euphémiser à travers toute une propagande idéologique des mots comme les oxymores développement durable et transition écologique alors qu'en réalité il s'agit d'une recomposition du système capitaliste dans le cumul de continuer avec le capitalisme fossile en y ajoutant le capitalisme vert puisque c'est une généralisation, c'est de nouveaux marchés financiers qui s'ouvrent aujourd'hui pour faire des profits, d'offrir des dividendes aux actionnaires. Et Camille, vous parliez justement de... Vous ne voulez plus parler d'inaction climatique et d'ailleurs votre livre commence par cette phrase « L'impuissance, elle m'a longtemps tentée » et le sentiment d'impuissance qu'on est nombreux à ressentir. Vous dites, vous écrivez qu'il est orchestré par les gouvernements qu'il s'agit en fait d'une impuissance organisée. Oui, en fait, c'est parce que c'était sortir de l'idée que l'impuissance c'était quelque chose qui nous tombait dessus. Mais rappeler que, par essence, elle arrange le puissant. C'était la phrase... Mon titre, en fait, c'était un clin d'œil. Donc je parlais de soulèvement. Il n'y a pas encore le mot soulèvement de la terre, sinon j'en aurais plus parlé. Mais c'était un clin d'œil à la Boétie qui disait « Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Donc levons-nous. » C'était juste l'idée. Et donc de rappeler que cette impuissance, en fait, elle arrange. Et cette réflexion, elle est partie d'un moment un peu particulier. C'était une rencontre avec une Américaine qui travaillait sur la communication du GIEC aux Etats-Unis. Donc gros travail, un milieu très climato-sceptique. Et qui, du coup, mais depuis des années, avait étudié toutes les stratégies de communication des industries fossiles aussi pour savoir contre quoi elle se battait. Et elle me racontait que ce qui l'inquiétait, c'était, comment des groupes industriels dans les grands minerais ou surtout dans l'industrie fossile commençaient à financer et à s'intéresser vraiment à des groupes de paroles déco-anxieux. Donc au début, je trouvais ça très étonnant comme information. je me disais, mais quel intérêt peuvent-ils donc avoir à essayer de se poser la question, à encourager des groupes de paroles où on s'explique pourquoi est-ce qu'on est dévasté que le monde s'écroule sous nos pieds. Et en fait, ce que ça permettait, c'est que c'était vraiment des groupes déco-anxietés très dépolitisants. Donc c'est-à-dire l'idée d'une angoisse, en fait, c'est une peur qui n'a pas d'objet. Et c'est pour ça que j'ai pas mal parlé de la peur. Pablo Servigne en parle beaucoup mieux que moi. Mais c'était aussi cette idée où on me présentait tout le temps comme une prophète de malheur. Et quand j'ai compris que c'était, au contraire, ça pouvait être un élan et que ce qu'il ne fallait pas, c'était justement se dire, oh là là, c'est terrifiant, on a une génération qui débarque, qui ne veulent plus faire de gosses parce qu'ils ont trop peur, tout le monde est déprimé, donc tenez-vous bien en dehors de l'action, surtout dans ces groupes déconxidés, on disait, prenez soin de vous d'abord, donc vraiment, tenez-vous avoir de l'action, coupez toutes les informations anxiogènes et j'étais très mal à l'aise avec cette idée et je comprends pourquoi ça crée une forme d'impuissance qui arrangeait tout à fait le pouvoir en place parce qu'on disait, oh là là, vous vous attaquez à quelque chose de beaucoup trop grand, de beaucoup trop anxiogène, donc le faites pas. Ce qui me paraît être extrêmement lâche et puis très bizarre comme mécanisme, sachant que l'action aide déjà à aller mieux beaucoup donc voilà, j'essaie de travailler sur ça et sur comment en fait cette impuissance, on la ressent tout le temps et bien sûr que je ressens souvent une grande tristesse, je dis pas ça, c'est juste comment est-ce qu'on en fait un objet politique, comment est-ce qu'on arrive à se dire, pour la dépasser, il faut qu'on s'organise collectivement, c'est tout et qu'on n'oublie pas l'essence même de la politique qui est que, à l'origine, j'ai dit bien à l'origine, mais ils tiennent leur légitimité uniquement de nous, uniquement de nous, dans l'idée de ce que ça devrait être, leur position, ils doivent la tenir uniquement de nous et donc on a un pouvoir qui est beaucoup plus grand que celui qu'on imagine donc je voulais vraiment pas qu'on y renonce et assumer cette puissance, c'était aussi, c'était plus une puissance philosophique, un peu une puissance d'être et de ne pas dire que quelque part la puissance est forcément une puissance comme eux l'incarnent, c'est-à-dire une puissance qui écrase, une puissance à la place d'eux, une puissance qui prend toute la place mais plutôt de se dire ce qui se passe, ce qui nous arrive, on n'est pas condamné à ça, il peut en être autrement et c'est toutes ces grandes phrases du monde de demain, tout ça, c'est pas quelque chose qui flotte dans l'air ou un délire qui serait loin de nous, c'est déjà incarné partout, par plein de penseurs et plein de penseuses et d'ailleurs Amonique vous en faites partie mais par aussi plein de gens qui le vivent dans le quotidien, c'est le principe des âtes, des zones à défendre, des écolieux ou même quand on regarde dans l'histoire, quand on regarde l'anthropologie ailleurs que ce qui se passe dans les récits dominants d'une manière d'habiter le monde, il existe plein d'autres manières qui ne le détruisent pas tout simplement et donc ça, c'est hyper puissant de découvrir ça donc voilà pourquoi je crois que la puissance, l'impuissance elle est fausse, elle est orchestrée, on y travaille à cette impuissance, les mots compliqués en économie c'est aussi surtout pour tenir à distance, c'est trop compliqué, vous ne comprenez pas, et les lois pareil, tous les mécanismes juridiques, tout ça ça paraît trop compliqué donc on ne le fait pas et en plus de ça, elle arrange les puissants en place donc c'est pour ça qu'il est grand temps de retrouver une forme de puissance. Justement, qu'est-ce que, on met des petites pistes sur l'étape mais qu'est-ce qui selon vous justement paralyse l'action ou du moins la ralentit ? Qu'est-ce qui paralyse l'action ? Je dirais, les stratégies actuelles de criminalisation des mouvements ça marche très bien parce qu'on reçoit beaucoup de messages de gens qui nous disent je n'ose plus aller en action, je n'ose pas aller rejouer parce que j'ai peur pour mes enfants les images de violences, j'ai peur pour la répression policière de vivre ça, je ne veux pas moi y aller, je ne suis pas non plus, je veux bien manifester tranquillement mais calmons-nous, ça ça marche très très bien. Les risques juridiques, je n'ai pas 135 euros d'amende à payer tous les samedis pour une nouvelle cause, je ne peux pas financièrement le faire. Donc ça ça marche très bien, première chose, les discours aussi de fuite sur les solutions, c'est-à-dire le système qui se transforme pour donner l'illusion qu'il a les réponses aux problèmes qu'il a lui-même créés, donc ça c'est le greenwashing mais surtout le technosolutionnisme à mon sens, donc c'est vraiment l'idée de dire la technique, la technologie nous sauvera en tout et pour tout et comme certains ingénieurs brillantissimes à Harvard ont inventé dans des garages internet à 5, ont inventé l'IA, ont inventé tout un tas de choses, il y en a bien 5 pélos qui vont réussir à sauver le monde a priori, ils ont inventé des trucs fous, des robots, on arrive à aller sur la lune, on va bien trouver des machines pour aspirer un peu de CO2 dans l'atmosphère, donc ça aussi c'est une fuite très très dangereuse parce que ça met à tout ce qui cherche à mettre à distance la population, le peuple de son pouvoir. Je pourrais en parler très longtemps mais juste ces deux exemples-là après ça me fascine comme sujet, merci pour cette question. Monique Pinson-Challon vous aussi à votre regard sur ce qui peut paralyser l'action de votre point de vue ? Alors moi ce que je dirais pour continuer sur la verve de Camille, je dirais quand même que ce qu'il y a d'incroyable c'est que c'est qu'aujourd'hui alors que la Terre est tout simplement menacée qu'on qu'on n'arrive pas à vraiment comprendre qu'ils ne sont rien ce sont des géants au pied d'argile et je pourrais y revenir tous nos livres le montrent et que nous nous sommes tout vous êtes tout c'est à dire que c'est vous qui c'est nous qui faisons fonctionner le monde de l'économie réelle et eux ils encaissent simplement les dividendes qui ne tiennent qu'un arbitraire absolu un arbitraire absolu qui est que si vous naissez à Neuilly vous allez récupérer des titres de propriété comme une petite cuillère en or dans la bouche et que si vous naissez à Bobigny vous avez un chemin d'épines toute votre vie devant vous donc cet arbitraire là et c'était une phrase de Bourdieu qu'il répétait assez souvent l'arbitraire des privilèges qui est un arbitraire total doit être masqué en permanence et comme la violence de classe s'aggrave avec le développement de ce capitalisme mondialisé et totalement financiarisé donc à l'échelle de la planète et bien leur leur propagande leur leur mobilisation sur le plan idéologique et toute la violence c'est pour ça que j'ai fait ce petit livre sur le méprisant de la république parce que le mépris vis-à-vis des fainéants vis-à-vis des gaulois réfracteurs de gens qui ne sont rien c'est à dire que de tous les travailleurs et bien ça n'est pas une dimension psychosociologique psychosociale du président de la république non ça fait vraiment partie aujourd'hui de la panoplie de la violence de classe et donc c'est très important qu'on comprenne qu'ils ne sont rien et que nous sommes les plus forts maintenant c'est à nous de nous organiser alors d'abord je salue l'importance du public de vous voir aussi nombreux ce soir parce que je pense que la pensée critique lorsqu'elle est collectivement partagée comme dans les rencontres qui sont annoncées et comme cette rencontre ce soir et bien c'est déjà une forme de résistance donc je vous dis merci merci à vous Monique parce que j'en profite on a la chance de vous avoir à nos côtés comment c'est construit votre militantisme comment on passe est-ce que c'était déjà là quand vous étiez chercheuse comment ça a évolué au cours du temps ce parcours militant ah non moi je suis née militante ça je vous le dis tout de suite j'avais le le point levé la rage au ventre donc je l'ai été je mourrai comme ça et Michel ça a été ça a été pareil ce qui explique notre rencontre mais le mot militant s'est mis à prendre une valeur un peu ça a été dévalorisé une valeur négative alors que pour moi le mot militant c'est vrai que ça a toujours été un joli mot et y compris quand on est chercheur parce que comment 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 est-il possible que quand on est chercheur au CNRS en sociologie tout le monde tous les sociologues travaillent massivement sur les catégories les plus défavorisées sur ils baissent la tête vous voyez moi même je m'écroule comme ça en pensant à mes à mes chers collègues alors que Michel et moi on s'était toujours dit et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on s'est marié honnêtement on s'était toujours dit tous les deux comment on a été fabriqué dans nos deux familles qui étaient totalement contrastées sur le plan sociologique Michel c'était une famille d'ouvriers ardennais et moi c'était de la bonne petite bourgeoisie de province on s'était toujours dit on est deux boiteux mais pas de la même jambe on est deux névroses de classe inversée et à nous deux on va mettre de la chair et du sang sur le squelette de la domination et c'est ce que nous avons fait nous sommes rentrés au CNRS et à partir du moment où on a senti qu'on pouvait le faire on est rentrés en 1978 et en 1986 on a senti qu'on pouvait le faire on a annoncé qu'on allait travailler tous les deux ensemble ça c'est pas bien vu du tout que ce soit un couple du même laboratoire qui travaille ensemble parce que souvent on pense que la bonne femme sera la secrétaire du bonhomme et là dessus ils se sont bien trompés mais enfin et après la classe dominante n'avait pas vocation à être soumise à l'investigation sociologique c'était pas que c'était interdit institutionnellement qu'il y avait des règles mais en tout cas je peux vous dire que c'était pas possible alors nous l'avons fait contre vents et marées et du coup comme on était des chercheurs quand même intelligents et qu'on sait comme le photographe qui s'approche de sa proie pour photographier le moment où il faut s'arrêter d'être trop près on a commencé par travailler sur les beaux quartiers on a commencé à travailler sur la transmission des héritages ce qui était une manière d'avoir accès quand même à la composition des patrimoines on a travaillé sur les châteaux classés monuments historiques en se demandant qu'est-ce qui est classé est-ce que c'est le château le château ou la châtelaine ou le châtelain et c'était assez souvent le châtelain on a travaillé sur la chasse à cours parce qu'on voulait comprendre comment cette classe sociale avait le culot enfin avait la force le cynisme de faire des chasses à cours pendant six mois deux fois par semaine dans toute la France dans la transmission ils nous donnent à voir le rapport social de l'ancien régime c'est quand même extraordinaire les tenues sont les mêmes les fanfares sont les mêmes les techniques de chasse sont les mêmes enfin bref et puis quand on prend notre retraite on s'est dit que moi j'ai devancé de quatre ans pour pouvoir faire ça avec Michel on s'est dit on va travailler maintenant on va intégrer dans l'analyse de la classe dominante le champ économique et le champ politique et c'est là que toute notre vie a basculé c'est à dire qu'en intégrant le champ politique et le champ économique on a publié notre premier livre ça a été le président des riches donc il s'agissait de Nicolas Sarkozy ce livre a été un best-seller incroyable et puis du coup à partir de là on a été taxé de militants comme si on avait mais non on avait rien changé notre travail est toujours aussi scientifique et pas scientifique toujours aussi scientifique qu'on parle de politique qu'on parle d'économie ou qu'on parle d'agriculture voilà et donc c'est très important de comprendre que nous sommes stigmatisés nous avons été stigmatisés tous les deux et nous le sommes par les médias dominants aujourd'hui mais c'est uniquement parce que comme les combats de Camille mieux vaut criminaliser ceux qui dérangent vos combats Camille et Etienne justement comment vous aussi ça s'est passé comment s'est construit votre militantisme et comment continue-t-il de se construire ? moi c'est un petit peu moins long quand même mon existence on ne va pas être désobligante mais non mon activisme est moins long je ne suis même pas née comme ça à l'aupin de l'aupin non je rigole je serais très contente si j'arrivais à tout faire mais si c'est une inspiration au quotidien non mais du coup je ne sais pas vraiment comment c'est né parce que j'en parle souvent d'ailleurs dans le début de mon livre je dis que je refuse cette question du déclic parce que ça je trouve que ça donne l'image que c'est quelque chose qui nous est tombé dessus un peu et qu'on a été l'élu et que maintenant ça y est on fait partie d'un petit club qui est soit admiré soit méprisé d'ailleurs la plupart du temps et que donc on met à distance là où ce qui m'intéresse c'est qu'on se dise que c'est tout un tas de parcours de vie absolument différents que ce soit la naissance d'une injustice donc des gens qui peuvent je ne sais pas naître dans il y a plein de raisons mais j'ai une amie militante je pense elle qui est devenue militante parce qu'elle est née près d'une industrie très polluante dans son village à côté de chez elle et qu'elle a du coup une maladie respiratoire et quand elle s'est rendue compte que c'était lié à ça ça lui a donné une rage il y en a qui vont se battre c'est mon cas parce qu'il y a un bout de leur territoire qui disparaît moi c'est peut-être plus les glaciers les montagnes et de voir ce qu'on aime et ce dans quoi on s'inscrit nous échapper c'est un grand sentiment d'injustice qui naît donc il peut y avoir comme ça plein de parcours que ce soit une fuite de quelque chose ou un élan vers une autre chose que ce soit en réaction ou justement dans la lignée peu importe finalement parce que partout où on pose le regard il y a des raisons sérieuses et sincères de s'en indigner je veux dire que là on n'a pas besoin de se dire où est-ce que tu trouves cette force partout vous sortez de cette rue jusqu'à chez vous je pense que vous avez des dizaines de raisons de réaliser qu'il y a un truc qui ne va pas quand même je trouve ça se voit partout ça se sent on le ressent dans nos chairs et donc voilà c'est ce que je voulais dire après sur moi ce que j'ai fait je pense que c'est mon parcours il est plus j'étais dans ces montagnes-là j'ai pas tout à fait au début c'était pas ça moi c'était pas l'écologie c'était la justice sociale pour être honnête c'est vraiment par là je suis arrivée dans l'écologie par la question de la justice sociale j'avais une fascination que j'ai d'ailleurs pas perdue mais je travaille plus dessus pour les prisons et pour ce qu'on appelle la délinquance juvénile et je trouvais ça terrifiant qu'on ait quand même une société qui soit capable d'aller sur la lune de faire des choses de faire des robots qui parlent mais de ne pas être capable que quand il y a quelqu'un qui déconne de faire autre chose que de dire on va le mettre entre quatre murs et puis on va gérer plus tard dans dix ans ça va se résoudre tout seul je trouvais ça fou ce que ça disait de nous de notre inhumanité en fait de se dire ce qu'on va appeler la déviance et de réaliser d'ailleurs que souvent c'était aussi un échec collectif on vendait ça comme une trajectoire individuelle d'un criminel mais que très souvent quand j'avais fait un stage chez une juge pour enfants elle me disait ben voilà t'as la moitié des dossiers c'est des gens qui sont des enfants qui sont places en foiliers qui sont abusés par leurs parents qui sont violentés qui vivent dans une grande misère sociale qui sont des enfants issus de l'immigration dont les parents n'étaient pas les frappiers etc etc et qui donc des enfants qui n'allaient pas bien quoi en gros avec une grande injustice sociale une grande violence sociale qu'ils vivaient et comment ils me disaient mais ça les dossiers que j'ai là dans quelques années c'est ceux que je gère ensuite pour une immense majorité c'est ceux qui ensuite vont devenir aussi des trajectoires des viandes ce que je dis est vraiment extrêmement basique mais quand moi j'avais découvert ça je sais pas j'étais au collège le collège et le lycée c'était vraiment la chose qui me fascinait qui m'intéressait le plus et donc j'ai fait mes études parce que je voulais devenir juge pour enfant pendant le temps et après j'ai découvert que les études de droit n'allaient vraiment pas être tout à fait ce à quoi j'aspirais et aussi les limites de cette posture du juge et donc je suis arrivée dans l'environnement qui a toujours fait partie de moi mais c'était difficile de le politiser en fait je pense qu'au début quand on est tellement dedans et qu'on est dans un milieu aussi qui a une grande fierté c'est aussi la fierté qu'on a chez les ouvriers la fierté qu'on a chez les agriculteurs où avant d'oser dire que ça va pas il faut enlever plusieurs couches et moi quand je vois mon grand-père quand je vois des amis qui habitent encore là-bas il y a cette forme de fierté du territoire qui est tellement notre visage qui est tellement ce qu'on montre ce qu'on a façonné et ce qui est inscrit en nous depuis des générations qu'on a du mal à reconnaître qu'il peut se déliter que oui la montagne est en train de s'effondrer qu'elle devient moins belle qu'elle devient dangereuse qu'on a besoin d'aide et ça m'a empêchée de réaliser pendant un moment aussi peut-être que ce qui se passait sous mes yeux était le résultat de choix politiques et qu'il fallait le dire qu'il fallait monter sur les scènes prendre le micro là où on nous laissait pas la parole et puis essayer d'aller se battre pour s'églacier dans ces milieux de pouvoir finalement voilà aujourd'hui vous êtes une figure de la désobéissance civile avant de vous interroger sur ça je voudrais savoir comment vous regardez ça Monique Pinceau-Charlot votre regard sur la désobéissance civile et la façon dont elle s'exprime ces derniers temps je dirais que tout est tout est bon à faire il y a la désobéissance civile pour ceux et celles qui ont le courage de le faire il y a moi ce que j'ai fait avec Michel et ce que je continue à faire c'est de la désobéissance intellectuelle de la désobéissance institutionnelle j'ai quelquefois tenté de la désobéissance civile avec Alternatiba mais je dois dire que c'est peut-être lié à mon âge ou je ne sais trop quoi mais en tout cas je n'en ramenais pas large enfin le portrait de Macron que je devais porter je l'ai donné à un camarade parce que je ne voulais pas passer là quelques jours en garde à vue pour recel de trucs volés enfin bon j'ai vécu les limites et puis pendant les manifestations honnêtement pour les retraites je le dis un petit peu dans le livre lorsque les forces de police c'était un peu trop violent c'est vrai que j'appréciais qu'il y ait des gens qui m'entourent et qui me disent tu ne veux pas que je sois ton garde du corps ben si 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 je veux bien enfin voilà donc mais la désobéissance intellectuelle et institutionnelle que nous avons pratiquée en toute connaissance de cause en toute lucidité parce que c'était je vous le dis il y avait beaucoup de reconnaissance il ne faut pas je ne veux pas cracher dans la soupe mais c'était vraiment difficile et puis quelle galère de de passer sa vie à dépouiller tous ces chiffres toutes ces toutes les toi tu vis au grand air là sur ton dans tes campings et sur sa 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 69 tandis que moi je suis là tous les matins avec des textes de loi avec des chiffres des des inégalités qui explosent de partout parce que là on parle beaucoup du climat mais évidemment toutes les deux on articule tout cela avec l'ensemble des prédations de la classe capitaliste c'est pas c'est une boule de feu c'est un fait social total et ben voilà pour la donc oui ma conclusion c'est que rien ne s'oppose il faut toujours bien avoir cette posture existentielle de se dire chacun fait ce qu'il peut dans en fonction de sa trajectoire en fonction de son habitus en fonction de ses capacités il peut avoir des étincelles de lumière d'un côté et puis être pas capable de faire d'autres choses de l'autre et voilà et toujours se respecter et créer des structures de coordination comme par exemple on fait ce soir c'est à dire qu'une activiste une sociologue une journaliste plus tous ceux qui ont organisé cette séance se sont coordonnés pour avoir ce débat et un débat qui qui est respectueux de ce que de ce que chacun peut avoir envie de faire on n'est pas des donneuses de leçons on n'est pas à se dire que c'est nous les plus fortes et puis voilà ou comme dans la comme entre les partis politiques ou les syndicats chacun se critique ben il ne faut pas faire ça parce que dans la classe dominante ça c'est le point fort de notre travail ce que nous avons rencontré c'est quand même un communisme de luxe et de pouvoir et quand je dis communisme j'assume complètement cette expression c'est un collectivisme pratique de tous les instants et qui est magnifiquement organisé dans cette classe sociale alors c'est facile ils ont tous les pouvoirs et toutes les richesses et ils ne sont pas nombreux mais on peut prendre exemple sur leur façon de coordonner la défense de leurs intérêts de classe pour que nous nous arrivions à faire de même vous parlez Camille et Etienne justement de faire attention à ne pas hiérarchiser les efforts justement dans le combat écologique je voudrais dire sur ma question sur la désobéissance civile comment vous vous la pratiquez je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Monique c'est là dessus je m'inscris c'est trop important comme parole parce que on peut donner l'impression qu'il y a un CV de l'activisme un petit peu et puis que plus on est radical on va avoir un tampon supplémentaire et que ça y est si on n'est pas passé trois jours en garde à vue on n'est pas un vrai il peut y avoir ça et même dans le militantisme il y a aussi un peu de ça parfois dans les mouvements il y a ce moment qui a été le plus dur qui a le cuir le plus dur et c'est vraiment dommage parce qu'on décourage plein d'autres gens de nous rejoindre et que c'est une fourmilière et que chacun a un rôle qui est fondamental et la partie médiatique de ce que je fais elle est nécessaire vraiment c'est très important mais elle n'est pas du tout suffisante c'est une partie pas mieux pas moins bien elle n'est pas méprisable pas plus qu'elle est enviable c'est juste un endroit un moment qui est utile de la même manière on va parler de la 69 on va parler de plein d'autres endroits mais il y a les gens qui nous on était le cortège des ceux qui étions les plus désobéissants on va dire c'est filmé et donc c'était peut-être le plus impressionnant mais en réalité s'il n'y avait pas tous les gens qui étaient restés au camp pour s'occuper des toilettes sèches pour s'occuper de faire à manger pour des milliers de personnes pendant trois jours pour monter les chapiteaux pour s'occuper des enfants restés au camp des militants qui étaient en train de faire les actions en fait s'il n'y avait pas ces gens là mais rien ne marchait on ne tenait pas littéralement on avait fait une action pardon en Angleterre aussi avec des mamans c'était assez génial ça s'appelle Mother Rise Up c'était de vendre une compagnie d'assurance qui finance une paplagne contre laquelle on se bat et en fait elle pareil on avait besoin de nounous donc on a fait un appel à ce que des gens gardent bénévolement les enfants des mamans activistes qui elles allaient dire au nom d'eux en tant que mère on est très inquiète pour le monde que vous êtes en train de préparer en assurant des bombes climatiques donc en fait tous ces rôles là sont hyper puissants et ce que ça veut dire c'est que chacun et chacune dans cette salle a forcément un endroit dans lequel vous pouvez vous rejoindre même si ça vous paraît loin même si vous vous identifiez pas à de la recherche ou à un activisme comme on l'imagine en fait il y a forcément un endroit et c'est ça qui est assez merveilleux que ce soit des gens qui dans cette salle adorent organiser des conférences des lieux artistiques et ont besoin que ce soit ancré dans un lieu créer des lieux où on peut se rencontrer ça c'est on tient grâce à ça on tient dans ces lieux et ces lieux c'est les premières choses qui sont attaquées c'est le premier endroit qui sont attaquées par des baisses de subventions par tout un tas de choses quand on veut s'attaquer à une pensée là où elle s'incarne entre des murs donc voilà tout ça pour vous dire rejoignez-nous quoi qu'il arrive je pourrais en parler longtemps mais c'était pas l'objectif de la question la question c'était comment moi je la pratique tout ce que je fais n'est pas de la désobéissance ça prend une part importante de nos combats mais c'est pas toujours le cas par exemple là sur l'exploitation minière des fonds marins c'est une grande victoire en effet j'étais très contente parce qu'on a beaucoup galéré aussi je ne vais pas le mentir mais typiquement j'étais très presque méprisante des négociations internationales là où on se dit mais en fait ils pleurent en disant on a un accord à 1,5 degré pour la COP il ne se passe strictement rien et il y a des gens qui pendant des années se battent pour un mot ou une virgule et là j'ai vu que dans des endroits précis le fait de dire l'impunité votre petit théâtre entre vous là ça c'est fini parce que maintenant on est là on regarde ce qui se dit on regarde ce qui se fait on ne laissera plus dans l'ombre le fait qu'il y a dans la même salle et surtout dans la même délégation des états à la fois les représentants de l'industrie et puis ceux qui sont censés les réguler qui font partie des diplomates des états donc en fait le fait de mettre un projecteur sur leur petit cirque ça a permis vraiment de faire tomber ce lieu de pouvoir et d'arriver à des victoires très concrètes donc tout n'est pas la désobéissance mais après dans la désobéissance il y a plein de choses assez géniales et ça veut juste dire être en dehors de la légalité et donc se dire que dans l'histoire je le répète très souvent mais au cas où quelqu'un en doute encore il y a plein de choses qu'on considère comme acquis que ce soit des droits des libertés qui sont le fruit de la désobéissance de nos aînés en tant que femme alors là la liste est extrêmement longue mais tout le monde vraiment il y a plein de choses qui sont le fruit de la désobéissance mais cette désobéissance elle s'accompagne toujours d'un mouvement de pensée ce que d'ailleurs même dans la résistance à Jean Moulin disait ça on a besoin aussi d'aller s'occuper sur le terrain des idées de ne pas laisser les mots appartenir à d'autres on a aussi besoin d'un mouvement qui va être plus modéré on va dire mais qui va opérer les bascules qui va aller chercher convaincre ceux qui hésitent un peu qui vont être ceux qui vont changer leur vote ceux qui vont venir une fois en manif ou donner une opinion favorable ça fait aussi très peur ça vous voyez quand on sent un basculement de la société même si tout le monde ne se met pas à aller bloquer je ne sais pas des autoroutes ou à se coller la main par terre ou que sais-je je reviens sur les fonds marins parce qu'en effet vous avez quand même réussi à faire changer d'avis Emmanuel Macron sur l'exploitation marine enfin pardon comment on dit minière voilà l'exploitation minière des fonds marins ça a eu un impact d'ailleurs assez conséquent même sur un point de vue international et je trouve que c'est un bel exemple d'un sujet qui est peu médiatisé où le grand public est peu sensibilisé connaît pas grand chose et qui parvient finalement à émerger dans le débat public et dans les médias aussi Monique Passonchal vous avez suivi aussi cette affaire oui j'ai suivi quand il y a des victoires c'est pas des petites victoires voilà c'est des grandes victoires et il faut les savourer et puis les faire connaître et cette affaire là aussi ce qui est intéressant c'est que vous vous êtes appuyé avec les scientifiques et c'est quelque chose qui vous rassemble d'ailleurs toutes les deux c'est l'importance des sciences dans votre démarche et dans le militantisme également alors des sciences et des sciences sociales aussi moi je viens des sciences sociales et j'ai dit tiens je pense qu'on a trop incarné la question climatique par un tableau Excel et qu'en faisant ça on l'a complètement dépolitisé là où encore une fois ce qui nous arrive n'est pas un problème chimique c'est le résultat de choix politique d'une classe dominante c'est vraiment le résultat de choix c'est pas quelque chose qui coule comme ça dans l'air mais oui les collaborations si on peut dire enfin c'est un mot nul mais les discussions avec les scientifiques elles font vraiment beaucoup partie de ce qu'on fait mais moi et pas que moi d'ailleurs dans plein de mouvements en fait on a Scientist Rebellion qui sont même carrément des scientifiques qui sont rentrés en désobéissance civile il y en a il y a des groupes en France à la 69 on avait carrément une conférence avec plein de scientifiques du GIEC tout ça il y a 1500 scientifiques qui ont appelé à la désobéissance civile il y en a d'autres qui nous rejoignent sur les mouvements mais même dans l'ombre il y en a plein qui le font pas parce qu'ils estiment que c'est pas leur rôle mais qui par contre nous prennent un temps alors que leur temps est extrêmement précieux à nous former sur les enjeux et moi c'est aussi pour ça que j'utilise les médias les réseaux sociaux parce que je trouve que c'est un luxe tellement grand que je peux pas garder ce savoir là pour moi ce serait vraiment égoïste et on a sur les fonds marins c'est d'ailleurs des scientifiques qui sont venus nous voir en disant là il y a un drame qui se prépare personne n'en parle c'est vraiment un scandale faites quelque chose et ça arrive souvent dans cet ordre là c'est pas seulement nous qui allons quand je dois parler d'un sujet je vais vérifier avant avec les gens qui travaillent sur le sujet mais des fois ça se passe aussi dans l'autre sens d'autres qui disent là j'ai découvert telle chose ou le journalisme d'investigation aussi avec Quentin Muller qui a travaillé sur un scandale encore de Total Energy au Yémen et bien il est de nous voir en me disant il y a ce truc là qu'on trouve comment est-ce qu'on en fait un sujet politique un sujet qui émerge dans la société civile et où donc on contraint le politique ce qui s'est passé avec les fonds marins on n'a pas convaincu gentiment le gouvernement de changer d'avis vous imaginez bien c'était le fruit d'un rapport de force où on est devenu de c'est devenu on a fait du pocarin on a dit non mais là tout votre mandat va être sur ça on ne savait pas du tout si c'était vrai si les gens allaient nous suivre ou pas mais on a vraiment dit voilà maintenant ça se joue sur ça c'est ça nos demandes à la COP il n'y a que ça c'est le sujet et on a réussi à obtenir après un point de bascule donc c'est super intéressant que ce soit publiquement ou même totalement en dehors il y a beaucoup de liens qui sont faits où chacun peut rester dans son rôle mais où c'est quelque chose de poreux et d'ailleurs c'est précisément ce que ne fait pas aujourd'hui nos gouvernements ils ont un mépris pour la science qui est quand même assez fou sinon on ne serait pas là enfin je veux dire c'est pas possible aujourd'hui d'à ce point là quand on a même la classe dirigeante économique quand on a Jean Jouzel qui parle à Patrick Pouyanné le président Total Énergie et qui ressort avec la larme aux yeux en disant mais il y a un mépris qui est extrêmement grand de cette classe dirigeante Monique Passo-Charlot vous êtes aussi habillée assez bien placée pour restituer l'importance des sciences sociales dans cette lutte à mener absolument simplement c'est vrai que les sciences sociales ont été tellement tellement malmenées ces dernières ces dernières années nous on est rentrés donc en 1978 en 70 dans la recherche et en 78 au CNRS mais franchement on a eu le temps de voir le néolibéralisme s'installer et transformer notre statut de chercheur au CNRS d'une façon absolument tellement considérable que moi je suis partie 4 ans avant et j'ai perdu j'ai perdu beaucoup d'argent pour ma retraite en tout cas je le ressens et c'est à dire que le statut de chercheur au CNRS qui nous a permis de faire le travail que nous avons fait Michel et moi et qui explique que quand nous sommes partis on nous a dit ok le rapport qualité production statut de chercheur production vous êtes bon le CNRS en termes de coûts bénéfices s'y retrouve vous voyez le calcul par contre vous pouvez partir tranquille vous savez que vous ne ferez jamais jurisprudence et en effet il n'y a pas eu d'autres chercheurs qui se soient mariés entre eux pour faire comme principe méthodologique pour continuer à travailler sur la classe dominante mais l'étau s'est vraiment resserré c'est devenu impossible avec des systèmes de financement qui passent par des institutions spécialisées avec il faut travailler pour le privé et on n'a pas le choix il y a des thèmes qui sont fléchés enfin bref la liberté le communisme parce que si vous voulez le statut de chercheur au CNRS c'était un petit peu comme la sécurité sociale comme la caisse de retraite c'était c'est vous les contribuables qui payez directement nos salaires et c'est un poste qui nous appartient c'est à une qualification personnelle et c'est d'un confort extraordinaire et pour faire de la recherche évidemment c'était génial mais voilà aujourd'hui ça n'est plus possible alors la question c'était l'importance des sciences sociales justement oui l'importance des sciences sociales alors le mépris de classe le mépris de classe effectivement vraiment c'est incroyable comment on a été humilié méprisé mais il y a toujours des solutions nous avec Michel on a décidé de se mettre en marge de travailler chez nous et de continuer à faire notre boulot de chercheur parce que si vous voulez on nous donnait des charges administratives des charges d'enseignement qui étaient en contradiction avec la définition du statut de chercheur mais voilà nous à deux on était plus fort et après quand vous vous trouvez tout seul face aux institutions vous avez tendance à voilà quelquefois à baisser les bras donc non la recherche et la recherche fondamentale devient vraiment de plus en plus difficile on parle de l'importance des sciences de l'importance du combat éclairé mais dans vos deux démarches aussi on peut parler de l'importance aussi de de l'art de la sensibilité ça m'a sauté aux yeux justement dans votre dernier livre le méprison de la république on y retrouve les slogans très créatifs des dernières manifestations lors de la réforme des retraites on y retrouve le chant de Boris Vian le déserteur pourquoi avoir aussi inscrit toute voilà toute cette inventivité là dans vos pages c'est parce que justement la sécheresse quelquefois de la démarche scientifique et je dis scientifique quelquefois c'est plus fort que moi quelquefois je trouve que le discours scientifique passe beaucoup mieux s'il est accompagné d'émotions d'émotions là j'ai emprunté les donc tous les tous les mots d'ordre qui étaient inscrits sur les pancartes des uns et des autres et puis j'ai essayé de faire ressortir ce qui ressort aussi du travail de Camille qu'est-ce que ça représente de participer à des manifestations de manière systématique là j'en ai pas loupé une seule parce qu'elles étaient vraiment unitaires déterminées extrêmement nombreuses enfin il y avait beaucoup de monde et je me disais là on est en train de vivre quelque chose d'inédit qui me rappelait un tout petit peu le mouvement des gilets jaunes mais en étant en étant différent et du coup je trouve que c'est important de montrer que quand on s'engage c'est pas un cerveau qui s'engage et puis le reste qui reste à la maison c'est tout un corps c'est une personnalité c'est une personne c'est un être humain et du coup je trouve que l'incarnation dans des corps des engagements intellectuels politiques artistiques et autres c'est c'est quelque chose d'essentiel à revendiquer à développer montrer qu'on pense d'autant mieux que l'on que l'on marche 10 km par jour en moyenne voilà ça remet à sa place le cerveau et les les fulgurances individuelles qui seraient inégales et ça articuler justement langue scientifique vie et poésie c'est aussi quelque chose qui vous parle Camille Etienne oui déjà parce que ça fait du bien je pense que c'est aussi pour ça et c'est sûr que dans la pratique artistique il y a aussi c'est une politique en fait je trouve de remettre des émotions dans la science pour une question féministe qui est que l'on a confisqué le pouvoir principalement quand même par des hommes et le lieu de pouvoir j'apprends rien mais sont quand même aujourd'hui bien représentés par les hommes et qu'il y a cette idée patriarcale de la virilité comme étant l'endroit où on met à distance ses émotions et que quand on va dire d'un président qu'il est présidentiable c'est parce qu'il incarne cette froideur quelque part parce que on va dire c'est quelqu'un qui a toujours le mot qui ne laisse rien passer où rien ne lui échappe il n'y a rien en lui d'imprévisible il n'y a rien comme un masque qui est arrivé sur ce corps et que ça je crois que ça fait beaucoup beaucoup de mal d'avoir cette mise à distance de l'objet de nos décisions qu'on puisse être capable d'avoir j'ai vécu des scènes absurdes on était avec des grands patrons de banques et on leur présentait des activistes venus d'Ouganda qui étaient sur les terres de laquelle ils étaient en train de financer la pipeline et enfin je ne sais pas moi si j'avais été à leur place mais quoi que j'en pense de cette pipeline quand tu as des gens qui te regardent dans l'osillon en te disant voilà moi en fait on a perdu toutes nos terres on n'a plus d'endroits où aller parce qu'on ne peut pas déplacer un champ vous pensez que ça marche comme ça mais c'est un peu de travail quand même et qui n'arrivent pas à ressentir l'émotion du fait que c'était leur décision qu'eux avaient créé un déserroi et un désastre dans de vies de milliers de gens à l'autre bout du monde ou proches de ces jeux ou des gens qui ne voient jamais et il y a plein de choses là-dedans mais il y a aussi cette incapacité à avoir accès à nos émotions et donc c'est pas quelque chose comme ça d'un peu c'est vraiment l'idée c'est une question politique aussi d'oser d'assumer être ému parfois à des endroits jouer avec le beau dire que le beau n'est en rien un privilège et que oui dans les actions on a envie de pouvoir mettre de la danse on a envie de pouvoir mettre des orchestres de la musique classique ou pas de la musique électro si on veut nous on joue avec tous les codes il n'y en a aucun mais on se sert de l'art comme étant pas juste quelque chose qui est loin de nous et qu'on regarde mais quelque chose qui est peut-être une porte d'accès sur le monde hyper direct mais vraiment hyper direct et quand on a fait quand j'ai écrit un livre ou quand j'en ai fait des courts métrages et qu'on travaille sur des formats un peu plus long je me demande toujours est-ce que c'est un caprice est-ce qu'on perd pas du temps parce que c'est très très long les films c'est énormément de travail on s'en rend pas compte mais c'est énormément de gens énormément de bazar et en fait je me dis que c'est un moyen très je trouve smart de hacker un peu les idées parce qu'on arrive par des portes sans le dire on arrive un peu avec fracas c'est des rares endroits qui restent que ce soit les salles de théâtre que ce soit les salles de cinéma à avoir une posture où on est dans l'écoute plus quand même où on va dans des salles sombres où on va se taire pendant une heure et demie où on sait qu'on va rencontrer une altérité qui est pas forcément la nôtre et on a plus beaucoup ça aujourd'hui donc je crois que c'est des endroits un peu de résistance aussi d'une certaine forme de pensée radicale ça peut être ce lieu là ça l'est pas forcément aujourd'hui mais ça peut être ce lieu là donc j'ai envie qu'on aille chercher ces moments qu'on aille créer ces moments qui bouleversent et qui arrivent à changer complètement de perspective et ça passe pas forcément toujours par le côté rationnel par des chiffres par des rapports par des actions très concrètes par des arguments ça marche c'est certain ça marche parfois mais ça marche pas toujours et pour avoir accès à cette sensibilité à cette injustice profonde cette rage qui part du ventre comme tu disais l'art permet ça en tout cas chez moi il crée ça très directement plus directement le tout le reste je pense bien que du coup je suis pas la seule donc je l'utilise aussi un peu oui non non mais l'importance en effet du corps de l'émotion parce qu'on parle d'une urgence climatique on peut aussi parler d'une urgence sanitaire avec des corps qui sont mis en danger alors là on arrive à la fin de notre échange toutes les trois avant de vous passer la parole au public mais avant ça j'aimerais quand même vous poser une dernière question sur on a parlé de votre parcours de comment mettre en place des actions mais aujourd'hui maintenant je commence avec vous Camille quelles sont vos pistes de réflexion les angles morts les plans d'action que vous pouvez identifier à l'heure actuelle vaste question on sent là j'en ai c'est France Culture j'aurais dit les angles morts il y a un truc qui marche pas pas du tout parce que moi je trouvais ça super intéressant mais personne n'en a parlé j'ai écrit un passage dans mon livre mais je pense que ça vraiment pas intéressait ne s'en que deux personnes j'ai jamais eu de question là dessus mais c'est justement cette question sanitaire en fait c'était le lien avec l'idée de l'urgence écologique comme étant aussi une urgence sanitaire et quand on voyait la réponse très rapide qu'on a eu d'une économie mondiale qui s'est mis en branle-battre combat quand on a eu des épidémies en fait de se dire mais attendez là comment est-ce que ça se fait que d'un coup on peut clouer des avions au sol qu'on peut avoir des supermarchés français qui pendant un temps ne vendaient que des fruits et légumes français etc et en fait je me suis dit il y a aussi quelque chose là c'est une métaphore de cette modernité et ce progrès qui a permis plein plein de choses et on nous rappelle souvent en disant mais oui mais vous seriez pas là en bonne santé à vivre aussi longtemps s'il n'y avait pas eu tout ça certes mais ce qui est fou c'est que là ce n'est plus vrai c'est à dire qu'on arrive à des moments où l'espérance de vie est en train de baisser les performances sportives arrivent aussi à saturation ou on a des nouvelles maladies qui arrivent ou la question de l'hôpital en fait la gestion de l'hôpital qui est le symbole de l'apanage de cette modernité de s'occuper vraiment de la santé en fait ça se délite plus vite que tout le reste presque et l'idée aussi de la santé comme étant la première chose que devrait faire un état en fait une société de se dire bon bah d'abord on s'assure juste que tout le monde tient un peu la route et vit c'est une question vitale d'ordre vital qui touche tous les corps et bien même ça en fait c'est ce qui est en train de s'effondrer donc je trouve que c'est vraiment ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment et je travaille pas mal avec plutôt des internes en médecine des chercheurs en sciences de ce côté là des urgentistes qui nous disent ça qui nous disent là par exemple à Mayotte quand on a des coupures d'eau bah en fait comment on soigne les gens quand on a des coupures d'électricité parce qu'on est en choc énergétique comment est-ce qu'on fait là comment est-ce qu'on fait une IRM comment est-ce qu'on fait et donc comment est-ce que dans un monde à 3-4 degrés soigner va être très compliqué donc à la fois d'un point de vue philosophique mais aussi très concret les nouvelles maladies qui arrivent les morts des canicules le fait qu'on retrouve du microplastique dans nos sangs dans le lait maternel et que ça ça n'épargne personne c'est la tour de dorée qui s'effondre un peu parce qu'elle est c'est en nous là et ça nous prend littéralement en nous c'est l'urgence climatique qui touche d'abord les corps donc ça ça m'intéresse donc c'est un peu un truc que je vais pousser l'année prochaine enfin publiquement l'année prochaine et en ce moment là maintenant Vous, Monique Poinçon-Jalot vers quoi votre regard se porte vos réflexions en ce moment ? C'est surtout sur la démocratie la démocratie qui est vraiment à la peine et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce petit livre parce que je savais que le 49-3 allait être actionné régulièrement compte tenu du fait que le président de la République l'exécutif n'a plus de majorité au Parlement et je me suis dit faire un livre sur ce qui va se passer avec cette amputation avec cette amputation de l'avenir alors il y a l'amputation de l'avenir dont on a beaucoup parlé à propos du dérèglement climatique mais cette amputation de l'avenir avec deux ans de plus de travail notamment très cruel pour les plus démunis pour les ouvriers qui ont six ans de moins d'espérance de vie que les cadres en France et bien aujourd'hui la démocratie va plus pouvoir le capitalisme tel qu'il devient violent dans les rapports de classe n'est plus compatible avec la démocratie telle qu'on a pu la connaître en tout cas moi pendant l'état Providence après la seconde guerre mondiale et en effet vous voyez la réforme des retraites est passée en instrumentalisant tout ce qui pouvait être instrumentalisé par l'exécutif pour la faire passer contre la vie des trois quarts de la population active et sans vote au Parlement donc quand on parle d'une victoire du gouvernement pour cette réforme moi je trouve que c'est une victoire à la pyrus et j'espère que ce petit livre enfin j'espère que nous tous on n'oubliera jamais ce moment inédit que nous avons partagé parce que c'est important de ne pas oublier que s'il y avait eu des pratiques démocratiques et bien la retraite à 62 ans serait restée à 62 ans et on voit aussi dans votre ouvrage cette citation d'une pancarte qui mêle bien tout ce qu'on vient de dire ce soir pourra-t-on encore respirer avant d'expirer merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à mes questions merci et puis c'est le moment on peut merci à vous de votre écoute merci pour votre écoute on peut un peu allumer les lumières et puis on a un micro qu'on peut faire tourner dans la salle je ne sais pas s'il y a des questions je sais que la première c'est toujours la plus difficile mais il faut se lancer il n'y a pas de timidité devant trois petites femmes bonsoir petite question par rapport à la violence notamment du gouvernement que ce soit en manif avec les violences policières que ce soit les violences avec les lois 49.3 ce dont on vient de parler j'ai l'impression que de toute façon ça va devenir de plus en plus violent en tout cas que du coup le capitalisme se défend comme il peut du coup on parlait des gens qui justement avaient peur de venir en manif qui avaient peur de faire des actions ce qui est complètement entendable et du coup moi je me demande comment comment gagner ou en tout cas comment réussir à motiver ces personnes là à continuer à faire des actions sachant que potentiellement ça deviendra plus violent voilà je pense que c'est en en participant collectivement le plus nombreux possible au maximum d'actions diverses et variées sur tous les fronts et dans tous les instants en allant il y a des choses qu'on peut faire la vigilance oligarchique honnêtement elle peut s'exercer en faisant des choses très simples comme tout simplement organiser des manifestations mais même des marches en famille ou avec des amis aller très souvent dans les beaux quartiers aller très souvent là où ils habitent là où ils sont ensemble dans leur entre soi vous regardez simplement vous savez pourquoi il n'y a pas de tramway à Paris qui fait tout le tour parce qu'ils se sont opposés à ce que à partir de la porte Maillot jusqu'au pont du Garigliano le tramway avec ses grandes baies vitrées où les gueux auraient regardé les bourgeois de la ville à Montmorency où voilà de tout ce simple regard les a suffisamment dérangés pour qu'ils se mobilisent pour que le tramway n'existe pas sur ce parcours là il y a des choses très très faciles très simples à faire chacun ce que j'appelle la vigilance oligarchique et ça vous pouvez chacun peut le faire et chacun peut se mobiliser avoir de l'estime de soi il faut c'est ça qui est important on est tous différents et chacun on recherche à être heureux avec soi-même et se dire mais qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais faire qui me ferait plaisir et qui rendrait service aux autres et puis après tout ça se coordonne dans des associations dans des quartiers tout ça se coordonne très facilement voilà c'est je sais pas c'est l'envie d'en découdre c'est le besoin de comprendre qu'on est véritablement à un rendez-vous historique vraiment historique que la planète est menacée je l'ai suffisamment dit on l'a suffisamment dit mais que on peut vivre heureux tout en combattant c'est très beau ça non mais complètement et sur la question de la violence aussi pour compléter mais je suis tout à fait d'accord c'est aussi de se dire comment est-ce qu'on ne laisse pas gagner sur les termes et dans les angles morts et dans ce sur quoi je travaille maintenant il y a aussi ça sur la question d'incarner le combat écologique comme étant à l'inverse de ce qu'on nous dit un combat pour de la manière dont on le présente un combat pour la liberté et pour la paix c'est la fin de mon livre où j'ouvre un peu là-dessus et c'est encore une fois pas de manière naïve mais c'est de dire que la violence aujourd'hui et là-dessus Monique Zébouc travaillait sur ça tous les deux c'est vraiment cette question de qu'est-ce que la violence enfin je veux dire on est concerné par la violence très bien mais dans ce cas quand on a un mouvement soulève monétaire mais où d'autres qui se battent contre l'accaparement de l'eau par une toute petite minorité d'agriculteurs et qui vont juste aller mettre hors d'état de nuire saboter des trous dans un champ donc c'est méga-bassine on oublie que par ailleurs ce système agro-industriel il tue un agriculteur tous les trois jours en France qu'on a un agriculteur sur trois aussi qui gagne moins de 350 euros par mois enfin c'est quelle violence ça de quelle violence on parle donc les exemples sont extrêmement longs mais en fait la violence de ce qui est présenté comme étant la norme elle est immense la violence sociale la violence symbolique la violence sur les corps l'ombre de gens qui meurent en fait du chômage aussi de la précarité on parlait d'espérance de vie bien moins grande chez les ouvriers littéralement des corps meurent de ce qui se passe et je reparle encore de mes amis activistes en Ouganda en fait la politique voilà RSE de Patrick Pougané et sa bande bien droits en costume qui sont invités sur les plateaux télé et qui ont des petites larmes des fois il avait pleuré en disant que c'était dur et tout ça en fait eux sont responsables directement c'est Michael Correa j'invente rien mais qui parle de criminel climatique en fait c'est ça pour moi un jour j'espère que ce sera de mon vivant il y aura ces grands procès avec des personnes dont on pourra nommer qui seront là qui devront être tenues responsables aussi de leur choix leur choix engage la vie d'autres et ça c'est extrêmement violent donc si on est contre la violence très bien mais alors ne faites pas une indignation à géométrie variable je demande que je me dis que ce n'est pas le cas de la salle mais je parle plutôt à ceux qui en parlent et ne pas oublier qu'en droit français on ne peut pas être violent contre une table on peut être violent contre des êtres vivants donc techniquement quelqu'un qui va ouvrir la porte et faire une infiltration dans une méga par exemple une ferme une ferme usine on s'appelle en fait n'est pas plus violent que la personne qui est en train d'avoir des violences extrêmement grandes dans des conditions de vie qui n'en sont pas de milliers d'animaux entassés en fait donc on ne peut pas être violent contre une méga d'activisme dans ce que je suis capable de faire je serais bien incapable d'être violente contre quelqu'un je le sais maintenant il y a des réflexions très intéressantes sur où est-ce que qu'est-ce que la violence aussi et donc faire attention si on veut s'indigner sur la violence très bien mais alors faisons gaffe parce que c'est souvent du côté de ceux qui l'incarnent le mieux qu'on entend ces critiques Merci pour votre question est-ce que ah super Vu qu'il y a urgence je sais Monique que vous êtes déjà entrée en politique est-ce que vous comptez recommencer et je compte aussi poser la même question à Camille plutôt est-ce que vous comptez entrer et pourquoi pas même carrément vouloir être présidente Oui enfin c'est-à-dire que je me sens une femme politique mais dans le sens le plus noble du terme politique parce que évidemment quand on parle de la politique on pense au système des élections telles qu'elles sont organisées aujourd'hui on pense au système dans lequel on vit mais la politique aujourd'hui franchement elle ne m'intéresse pas du tout parce qu'elle est totalement financiarisée marchandisée elle est aux mains d'une petite oligarchie à tel point qu'aujourd'hui à l'Assemblée nationale vous avez 72% de députés qui sont cadres ou profession intellectuelle supérieure alors que ces groupes-là ne représentent que 22% de la population active et par contre les ouvriers et les employés qui représentent 47% de la population active ne sont sous l'ère Macron que 5,6% à l'Assemblée nationale alors vous pouvez comprendre que ce système politique évidemment n'est pas du tout ce à quoi j'inspire et ce à quoi l'aquarium dans lequel j'aimerais nager mais si vous voulez l'engagement que j'ai eu avec Michel dans le monde de la recherche avec le travail énorme que nous avons fait sur cette classe et que je vais essayer de continuer à poursuivre montre une passion pour le politique pour la politique dans le sens dans un sens en tout cas plus noble que celui qu'on nous impose chaque jour sur toutes les antennes non j'ose pas te regarder oui non mais tout pareil voilà non mais c'est trop facile de faire ça je se relâche mais quand même elle le dit mieux c'est cette question là c'est de dire en fait ce qu'on fait est politique déjà c'est très politique ce qu'on fait c'est la gestion de la cité techniquement l'idée de la politique c'est ça que ça veut dire donc quelque part ce qu'on fait est très politique que ce soit par la posture mais que ce soit aussi par l'endroit dans lequel on se trouve et mon activisme il est très connecté souvent en rupture et dans une sorte de funambulisme et de rapport de force étroit mais maîtrisé avec ses sphères de pouvoir justement et donc quelque part c'est peut-être la peur qu'elle nous phagocyte et l'idée de se dire que même dans les textes traditionnels qui ont posé la gestion des idées politiques comme par exemple dans Tocqueville dans de la démocratie en numérique déjà là il était fasciné de tous ces mouvements de toutes ces associations qui existaient qui faisaient vivre la vie politique parce que c'est un des rares endroits où typiquement c'est pas notre métier c'est-à-dire qu'on ne gagne pas notre vie de ce qu'on fait c'est mon livre c'est des choses que je vais faire à côté des voix off des conférences des cours que je vais donner donc en fait quelque part on n'a pas cette aliénation aussi qui arrive pas forcément mais qui a un risque supplémentaire de se dire mais quand j'ai plus mon mandat qu'est-ce qui se passe c'est mon métier je sais faire quoi d'autre j'ai un certain niveau de vie que j'ai atteint de privilèges est-ce que je dois d'un coup tout lâcher je sais pas c'est dur donc ça ça peut être un premier truc de loyauté au parti de devoir assumer des idées qui sont pas forcément les nôtres pour tout un tas de raisons de compromissions enfin c'est un endroit où je trouve que je dis pas que ça n'arrive jamais mais que pour rentrer dans cette arène classique du politique comme on le voit politique politicienne tout en étant extrêmement droit avec ses idées ça demande un sacré courage et ça demande je pense d'être sacrément ancré donc en tout cas moi je sais que je suis bien incapable à 25 ans donc je serais vraiment je le fais pas parce que je pense que je n'en serais pas capable et aussi pour une raison plus intime mais qui est la question du temps qui moi me fascine beaucoup et qui je crois fait qu'on est toujours bloqué dans la gestion de la cité justement et donc dans aussi des affaires courantes des affaires courantes des scandales des scandales sur l'objet politique en tant que tel des scandales sur nos familles politiques et on le voit avec des gens pour qui on a voté ou parfois certains députés qu'on adore qu'on admire qui étaient grandes militantes grandes militantes et qui ont l'impression qu'ils ne parlent plus de nous en fait qu'il y a cette chose on se dit bon qu'est-ce qui se passe donc là en fait ça écrase de manière très puissante les idées qui pensent loin et je crois que les victoires elles existent réellement quand on est capable d'imposer le temps et que ce qu'on a fait sur les fonds marins sur la pipeline au CICOP c'est que ça devient un objet obsessionnel pour moi et qu'on essaie de faire sortir de l'ombre un sujet qui n'est même pas encore un sujet et ça a marché parce qu'on est arrivé avant que ce soit un objet politique aussi avant la catastrophe elle était en train de se préparer de bouillonner et on a dit au début les journalistes ils nous disaient souvent vous me parlez d'un truc qui va arriver dans deux ans c'est même pas débattu nul pas vraiment c'est pas de l'actu donc pardon on s'en fout donc est-ce que vous préférez pas plutôt commenter ça on m'a beaucoup demandé commenter une loi commenter un truc mais qui est déjà passé donc comme ça on est vraiment sûr qu'on n'a aucun objet dessus on peut on rouspète on est triste et puis c'est important de le faire aussi mais donc ça nous échappe toujours on a toujours un train de retard là où moi ce que je voulais c'est qu'on crée qu'on dise non non reprends le pouvoir sur ce qui se passe ça va devenir un sujet d'accord on va se débrouiller on va le faire au début pendant un moment je refusais toutes les interviews si on parlait pas de ça ça fait un peu participer à faire monter le sujet parmi plein d'autres choses mais donc ce temps long cette possibilité du temps long et donc de victoire concrète qui dise des vraies visions de la société parce que les fonds marins j'en parle parce qu'on est trop fiers mais aussi parce que c'est très symbolique en fait c'est des minerais qui sont censés être utilisés pour entre autres pour la technologie et les batteries électriques donc ça dit vraiment quelque chose du fait qu'on refuse juste une transformation du modèle dominant actuel qui se transforme et qui exerce les mêmes pressions sur les fonds marins sur les populations autochtones en Polynésie qui se font décimer etc. et qu'en fait on refuse les costumes on veut une vraie et réelle bascule et ce temps long là des idées larges comme disait notre cher Camus il y a ça en fait pour moi ça s'incarne c'est très difficile de l'incarner dans cette popole et puis le projet Icop en effet la plus grande pipeline chauffée au monde le projet de Total en effet le fait de faire apparaître ce sujet là ça montre déjà aussi que tout ça c'est un pouvoir un contre-pouvoir également il y avait une autre question il y avait une autre question là-bas une autre là-bas également merci beaucoup pour vos interventions dans vos exposés il y a eu beaucoup la question j'ai l'impression de la lutte des classes et vous avez évoqué rapidement les gilets jaunes et je ne sais pas si vous vous rappelez mais à cette époque-là il y avait une opposition entre ceux qui luttent pour la fin du monde et ceux pour la fin du mois et je voulais savoir quel était votre regard en tant que sociologue là-dessus est-ce que vous pensez que le combat écologiste ça reste un combat un peu de privilégié est-ce que c'est une réalité sociologique ou est-ce que c'est quelque chose qui est devenu aujourd'hui transversal voilà comment est-ce que ce type de lutte peut fonctionner je ne sais pas si je suis assez claire c'est-à-dire que en fait tout le monde évidemment est concerné y compris les gilets jaunes par le dérèglement climatique c'est simplement que autrefois les ouvriers les travailleurs habitaient dans les centres-villes puis il y a eu plein de réformes à l'intérieur du système capitaliste pour faire en sorte que les travailleurs soient désormais en périphérie et du coup voilà il y a le problème de la voiture du coût et de ce problème de la fin du mois mais tout ça reste dans la problématique du capitalisme et du dérèglement climatique c'est simplement que c'est vrai qu'il faut prendre en compte les problèmes des travailleurs qui habitent loin et faire des transports en commun leur donner les moyens de se rendre à leur travail sans avoir à débourser de l'argent de leur salaire donc le problème des gilets jaunes s'est posé comme il s'est posé pour des raisons qui incombent aux capitalistes qui incombent à ce système inique à ce système incroyablement injuste et qui le sera de plus en plus et ce système va devenir tellement plus de plus en plus injuste que ce sera facile pour l'idéologie dominante de nous opposer les uns les autres donc voilà et nous il ne faut pas rentrer évidemment dans ce jeu-là et c'est une des raisons pour lesquelles Michel et moi nous avons soutenu le mouvement des gilets jaunes dès le début parce que ce n'était pas parce qu'ils se battaient contre une taxe carbone que nous allions les dénigrer alors que s'il y a eu un mouvement insurrectionnel fort différent de celui de la réforme des retraites mais je dirais que pour moi les deux derniers mouvements des gilets jaunes et de la réforme des retraites ont été quand même des mouvements inédits dans leur force dans leur inventivité dans leur détermination c'est à dire que chaque fois j'ai l'impression qu'on s'approche de la solution finale mais à la solution finale dans le bon sens pour moi Bonsoir vous avez beaucoup parlé d'engagement de militantisme sur le temps personnel ou sur le temps politique ma question c'est quelle est votre vision de l'engagement sur le temps professionnel au sein de l'entreprise est-ce que pour vous un militantisme dans son temps professionnel peut être un levier d'action ou est-ce que pour vous l'entreprise dans le monde capitaliste dans lequel on est est vouée au greenwashing alors on parle beaucoup de Total mais en fait il y a une myriade d'entreprises quelle est votre vision sur cet acteur qui aujourd'hui est sur le devant de la scène je peux commencer à répondre de toute façon le militantisme sur le plan professionnel est évidemment essentiel c'est le syndicalisme mais c'est aussi l'investissement politique qui peut être tout à fait complémentaire de l'approche purement syndicale et en ce qui concerne pour le dérèglement climatique je pense que c'est très très important que les personnels de Total Énergie soient aux côtés de notre chère Camille soient aux côtés des activistes qui se battent contre cette horreur qui se passe on s'est rencontré avec ceux je ne sais pas mais ça filmait donc je ne sais pas tout dire ça arrive c'est un sujet c'est une très bonne idée et on est en train d'y travailler justement donc bien sûr de toute façon je vais vous dire tout engagement est bon la situation est tellement catastrophique que tout ce que chacun fera même si c'est peu de choses de toute façon petite graine donnera grande plante et grand enthousiasme et grand espoir je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions en attendant ça va ? j'ai encore le temps de répondre il y avait quand même cette idée aussi de sur le plan professionnel nous on a eu les grandes vagues de déserteurs de gens qui disent mais en fait on refuse donc des gens qui ont fait des grandes écoles et tout qui disaient mais les bifurqueurs on disait je refuse de participer à ce vaste film historique ce monde continuera sans moi et on va commencer à incarner d'autres manières de faire de l'agriculture d'autres manières de s'organiser etc et on se demande il n'y a pas aussi une autre dynamique à lancer ce serait d'organiser un endroit dans lequel les gens qui veulent infiltrer en faisant des stages dans ces grandes entreprises mais sincèrement parce que nous on travaille avec des donc des représentants syndicaux mais aussi des cadres qui nous filent des infos ou qui voilà ils font leur petite résistance en nous ouvrant des portes ou en faisant des trucs comme ça et j'aimerais bien ça l'organiser pour des gens qui veulent rentrer en disant ok j'ai 6 mois de stage obligatoire là en fin d'étude ben en vrai je vais le faire dans des grandes boîtes et juste on va aller avoir le max d'infos possibles avancer sur des dossiers et tout et je pense que ce serait vraiment très cool je ne sais pas s'il y a des gens qui seraient chauds mais on y réfléchit avec des amis on s'est dit mais il y a un truc à lancer donc peut-être ça arrivera bientôt vous allez voir si il faudra un candidat après s'il vous plaît parce que ce serait trop bien donc si c'est possible ensuite sur la question sociale mais tu as déjà répondu on avait fait une marche justement en disant fin du monde fin du mois même combat on l'a bien rappelé on le redit 500 fois même si tout le monde d'ici doit être au courant mais c'est quand même que les plus précaires sont les premières victimes du dérèglement climatique et sont aussi les moins responsables je répète les plus précaires sont les moins responsables du dérèglement climatique ce sont pourtant les premières victimes regardez ça au niveau mondial au niveau européen au niveau national au niveau du territoire c'est une loi qui s'applique tout le temps donc n'oublions pas ça en fait on dit souvent l'écologie sans lutte des classes du jardinage et je trouve ça méprisant pour le jardinage c'est super aussi le jardinage mais il y a un peu de ça en fait c'est de se dire quand même que non c'est pas un combat c'est un combat social c'est un combat pour une justice sociale on parle de justice climatique il y a une justice climatique aujourd'hui c'est de réussir à faire payer justement ceux qui sont responsables d'une guerre qu'on n'a pas déclarée ce qu'on disait et dernière info sur la violence j'ai retrouvé une phrase que j'ai vue dans pas un des endroits les plus radicaux de France donc du coup ça passe mieux comme tu disais c'était un opéra de Katsu qui a été créé pendant le fascisme à la montée du fascisme et en gros il y avait une phrase magnifique où il disait mais est-ce que le criminel est celui qui braque la banque ou est-ce que c'est celui qui l'a construit et est-ce que le criminel c'est celui qui fuit ou est-ce que c'est celui qui a fait fuir d'un endroit voilà donc je pense que ça change un peu les perspectives je vois l'heure qui tourne mais on va continuer à prendre je pense les deux dernières questions à peu près il y avait des mains qui s'étaient levées également il n'y en a plus bonsoir merci à toutes les deux pour vos interventions c'était très intéressant ma question ça sera plutôt à Monique mais Camille je pense que tu peux répondre également voilà vous avez beaucoup évoqué le capitalisme en tant qu'objet que vous avez observé c'est-à-dire ses conséquences ses acteurs et comment ils interagissent entre eux est-ce que vous pourriez expliquer un peu plus directement qu'est-ce qui a permis la mise en place du capitalisme en tant que système dominant parce que étudier une fois qu'il est mis en place c'est intéressant mais pourquoi il s'est mis en place et pourquoi il a dominé par rapport à autre chose voilà désolé c'est peut-être une mauvaise question pour la fin j'ai bien compris comment c'est mis en place comment le capitalisme s'est mis en place en tant que mode dominant plutôt que d'autres modes alternatifs comme le communisme ou autre chose je sais rien moi je connais rien bah oui vous avez bah écoutez de toute façon l'histoire de l'humanité n'a pas été tellement favorable pour l'instant au partage au communisme au communisme dans le sens de mettre en commun qu'on est quand même passé de l'ancien régime du servage à l'esclavage au colonialisme qui est toujours là on le sait en ce moment particulièrement et donc votre question moi alors si vous voulez votre question elle est on est encore dans la préhistoire et justement ce rendez-vous historique avec le dérèglement climatique dont la seule cause est précisément la prédation capitaliste le système capitaliste aujourd'hui mondialisé aujourd'hui mondialisé il n'y a même plus tellement de contre-pouvoirs ça fait qu'il y a cette réunion il y a ces questions qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là on se bat on se bat tous là on se bat tous pour le communisme on se bat tous pour tout simplement être heureux sur cette terre partager comme on fait là qu'est-ce que c'est chouette de discuter plutôt que de se taper sur la gueule plutôt que de passer sa vie à consommer à changer d'ordinateur on aspire à quoi ? à avoir du temps du temps pour se promener du temps pour profiter de notre passage éphémère sur cette terre et donc les origines de la création du capitalisme vous avez qu'à lire Marx vous lisez tous les grands auteurs alors moi le travail original que j'ai fait avec Michel ça a été précisément de tricoter en même temps d'analyser la situation de l'oligarchie dans la France d'aujourd'hui avec la théorie marxiste de l'exploitation articulée en permanence avec la théorie de la domination de Pierre Bourdieu et si notre travail a eu le succès qu'il a eu dans un premier temps dans les familles de la grande bourgeoisie puisqu'on a été reçu on a fait je veux dire toute une anthropologie on a participé à leur vie alors on faisait elle part dans des campings là sous la flotte et tout ça tandis que nous on était dans les cercles avec les meilleures champagnes que vous puissiez imaginer avec un niveau de confort incroyable et pour alors qu'est-ce que je voulais dire tu écoutes non on s'est dit justement de votre travail avec Michel oui c'est ça j'étais entre merci ça y est et de de tricoter justement la théorie marxiste avec la théorie de la domination de Bourdieu parce que Bourdieu il a vraiment permis de bien comprendre comment le système capitaliste était arrivé à à faire croire que les capitalistes étaient des gens supérieurs qu'il était normal que ce soit eux qui nous dominent avec tout un travail sur leur corps avec tout un travail dans le domaine culturel dans le domaine de l'art vous voyez aujourd'hui le monde de l'art appartient à quelques milliardaires enfin le monde de l'art au niveau financier la financiarisation donc donc voilà et donc si vous voulez la force du système capitaliste c'est précisément de que nous l'acceptions ce qui est quand on y réfléchit on se dit mais c'est quand même pas possible cet arbitraire là est tellement incroyable et la violence que cela entraîne sur toute la planète aujourd'hui c'est pas possible c'est pas possible et donc on a une responsabilité qui est importante et que je suis contente que nous ayons partagé ce soir tous ensemble c'était des des mots de la fin qui sont parfaits merci beaucoup merci à vous tous merci juste pour vous dire merci juste pour vous dire Monique tu es tu seras en dédicace tu es en dédicace il me semble non oui en tout cas les ouvrages dont on a parlé ce soir sont dans la petite librairie derrière et que et que tu es en dédicace Camille je ne sais pas en tout cas voilà merci beaucoup merci à tous bonne soirée merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous